Bonjour, je suis à Chartres, au centre-ville, je vais donc à mon rendez-vous dans un hôtel SPA, l'hôtel de Grand Monarque, un très bel hôtel, qui propose des massages drainants lymphatiques, la méthode Renata-França. Je fonde énormément d'espoir. Faire un massage drainant lymphatique qui normalement donne des résultats immédiats, ça devient vraiment un très gros complexe, la qualité des jambes, du coup je ne mets que du long, je ne veux pas me mettre en maillot de bain, je ne veux pas me mettre en short, je ne veux pas me mettre... et pénible. L'hiver, bon, ça passe, mais là, ça me fatigue, donc je veux voir si ça fonctionne. Est-ce que je vais pouvoir filmer ? Non, pas sûr. Donc je me suis garée là où il y a une petite place de libre, j'étais hyper contente, le rotateur ne marche pas, j'ai laissé un mot. Géni quoi ? Une robe longue, fait très chaud et donc je suis limite, j'ai un peu chaud quand même. Bon, je me trouve déjà là, j'ai demandé l'autorisation, c'est ok pour filmer, là je me suis changée, je vais un petit peu filmer le spa qui est en fait à côté de l'hôtel et puis après on fera le massage traînant. Alors là, c'est la partie piscine, il y a la tisannerie pour ici, pour prendre des petits jus détox. Bonsoir. Oh, je suis un petit peu toute seule, c'est cool, il fait très 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 chaud. Waouh, je suis sortie de la piscine, il y avait une dame qui était là, donc je n'ai pas pu filmer. Regardez cette porte, wow, magnifique. Vous installez sur le bouton, vous avez l'optistique jetable, une serviette ou une couverture. D'accord. Et le pénurre, le rayon, vous pouvez les mettre juste ici. Ben voilà, j'attends maintenant. Je sors du massage, durée peut-être une heure, un petit peu plus d'une heure. C'est du délire ce massage. Alors oui, c'est très tonique, c'est même très très tonique. Parfois, ça peut nous faire mal sur certaines zones, mais je vais vous montrer des avant-après. Alors, elle m'a expliqué qu'effectivement, idéalement, il faudrait faire une séance encore dans une semaine. Pour en faire trois, il faut boire trois litres d'eau, trois litres d'eau, faire gaffe à ce qu'on mange. Pas boire d'alcool pendant toute la semaine. En plus, elle a fini par un massage du dos. Et là, elle m'a dit de profiter de l'espace spa, d'en dire que je vais vous montrer. Et je compte bien recommencer. Je vais reprendre un rendez-vous, parce que l'idée, c'est que ça fonctionne. Si c'est pour en faire un, et puis que ça ne fonctionne pas longtemps, je ne vois pas l'intérêt. Donc là, je vais faire, est-ce qu'on y arrive pas ? Donc, hop, au niveau, moi, c'était surtout bien. Elle a dit, elle a bien expliqué que les résultats avancent au bout de trois séances. Moi, c'est vraiment à ce niveau-là que j'ai fait. Et là-bas, il y a un petit espace aussi sympa. Je vais activer le mode jacuzzi. Je me suis fait une petite session, je n'avais pas vu, d'aqua-bike. Et puis, en fait, c'est un bain sensoriel. Et je ne sais pas si c'est ça, mais je trouve qu'il y a une petite odeur de spa. Ça sent super bon. Ailleurs, des uses essentielles, peut-être. Et là, c'est le petit espace extérieur. Je suis complètement détendue. Même si c'était tonique, ça m'a grave détendue. Je suis toute décoiffée, je ne s'en fous. Il va falloir que je réponde à Eric, il me dit, tu on est où ? Il va commencer à s'inquiéter, je ne suis pas ridicule. Alors, elle m'a proposé de faire un sauna. Moi, je ne suis pas très sauna, ça me fait très chaud. Peut-être la prochaine fois. Et je vais peut-être me boire un petit thé sensoriel. Alors, attends, c'est tout. C'est cofré, ben voilà. C'est de l'eau citronique. Oh, c'est la détente. Bon, je suis sortie, j'avais oublié de vous montrer la devanture du grand monarque. Et l'entrée est très jolie. Pas de contravention, c'est cool. J'ai les cheveux tout grands du coup. Il faut que je passe, faire des cours, je n'ai plus d'eau, je n'ai plus... Enfin, le frigo est vite. Je crois que je suis partie au grand moment. Et je crois que l'orage a fait. C'est le déluge. Mais... C'est délin. Oh ! Non, mais c'est tellement le déluge que toutes les bagnoles s'arrêtent. Ça a duré sur 30 km, quand même. Le déluge. Ça m'a bien réveillée, parce que j'étais quand même détendue après le soin, le spa, le truc. Waouh ! Je vais aller faire vite fait mes petites cours. Je ne vais pas faire un plein de fou. Mais je vais prendre le nécessaire. Il est 18h32. J'ai les cheveux avec l'huile, là, qui était dans la piscine. C'est pas ouf ! Je vous reprends le lendemain. La journée bien entamée. Pourquoi ? Il est 16h32. Plusieurs choses à vous dire. Alors, avant que je n'oublie déjà, parce que je suis sûre que je vais avoir la question, combien ça coûte ? Massage Renata, 150 euros, en tout cas, à Chartres, à l'Institut. Elle m'a dit que dans le sud, c'est encore plus cher. Ça tourne souvent autour de 200 euros. À Monaco, 350 euros. Paris, 200. Voilà, ça, c'est un petit peu la gamme de prix pour le Renata França. Parce que ça doit être moins cher quand tu fais le drainage lymphatique classique chez un kiné ou autre, il me semble. Alors, mes premiers ressentis. Bon, clairement, je vous montre avant d'oublier. Peut-être que je vais l'afficher ici. Je vais me décaler. Je vais vous afficher la photo parce qu'elle est là. Mais j'ai peur que vous ne voyez pas. Donc, ce que vous voyez, moi, je le vois en même temps. Ça, c'est la photo qu'elle a prise une fois qu'elle avait fait la jambe gauche. Ce que vous voyez, c'est nettement plus fin. C'est même impressionnant. Au niveau du côté de la culotte de cheval, on voit vraiment que c'est drainé. Le ventre, c'est moins probant parce que de base, je n'ai pas de ventre. Donc, c'est plus sur le côté. Ça a un petit peu allégé. Mais surtout, pourquoi j'ai dit oui pour le ventre ? Parce que c'est aussi très, très bien ce genre de massage quand tu es constipé pour tout le métabolisme, en fait, pour détoxifier. Et qu'est-ce qu'elle... Ah oui, les bras. On en a fait très, très peu. Elle m'a dit que c'était vraiment pas nécessaire au niveau des bras. Elle me l'a fait. Là, je n'ai pas vu pour le coup de résultat. Elle a vraiment axé beaucoup plus sur les fesses. Les fesses aussi. Mais je ne peux pas vous montrer sur YouTube parce que c'est bête. Je l'ai envoyé... Enfin, je l'ai montré à Éric. Je l'ai montré. Et effectivement... Mais je ne vais pas mettre la photo là. Puis ça reste mes fesses quand même. Mais pareil, comme là, avant, après, tu as la fesse gauche limite. Elle est liftée. Et tu vois, quoi. C'est les capis. Donc, tu te dis, c'est cool. Mais s'il faut recommencer toutes les semaines, enfin, 150 euros. Si tu dois le faire trois fois, c'est un budget. Après, je pense qu'en entretien, en fonction aussi de tes problématiques, comment ça revient, comment ça va, ton hygiène de vie. Je pense qu'il faut le faire peut-être tous les mois. Mais c'est un budget. Bref. Ensuite, que s'est-il passé ? Parce que cette nuit, ça a été un petit peu compliqué. Déjà, j'ai été bonne élève. Elle m'a dit de boire trois litres. Moi, ça me paraît quand même énormément. Énormément. J'en ai bu beaucoup. J'ai bu deux litres et demi quand même. Ce qui est énorme. Résultat, j'ai très, très mal dormi parce que j'ai envie de pipi toutes les heures. J'ai fait du 1h, du 2h, du 3h. Mais surtout, j'ai eu mal. J'ai eu mal dans l'intérieur des cuisses. Exactement cette douleur. Mais je le savais. C'est pour ça qu'il faut boire aussi. Après, le sport, c'est pareil. C'est une douleur qui ressemblait à comme si on te faisait des béquilles. On te mettait des coups de béquilles ou on appuyait sur des bleus. Ou bien lorsque cette douleur, vous savez, quand on était en croissance. J'étais là-dessus. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu gênant. Là, ça t'est nus. Mais tu sens, je sens qu'il s'est passé quelque chose. Ce matin, je ne vous ai pas repris tout simplement parce que je suis en... Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai commencé la production. Et là, je pars à la poste pour envoyer les premières box. Et ça va être comme ça. Donc, mercredi, jeudi, jeudi, c'est un petit dimanche. Je vais me faire ça toute la semaine. Un petit peu. Je n'ai pas envie de faire un bloc. Je n'ai envie de faire un petit peu pour ne pas non plus m'écœurer. Et surtout parce que j'ai du taf à côté. J'ai les montages. J'ai les tournages. J'ai des rendez-vous avec les marques. Bref, je ne peux pas me... Je ne peux pas faire que ça, que ça, que ça. C'est Eric qui rentre. Il ne m'avait pas dit qu'il avait un conseil de classe. Là, il est 4h36. Tu rentres déjà ? Oui, je repars. Ah oui, conseil de classe. Moi, j'allais partir à la poste, tu vois. Pardon ? J'allais partir à la poste pour mes premières box. Ça va ? Oh, j'en ai là. C'est vrai ? Il fait chaud. Et puis, je me suis levé tout ce matin. Je n'ai pas trop bien dormi. Tu as vu comment on a dormi ? Je suis épuisé. J'ai essayé de lire toutes les pages. Bon, je vous reprends tout à l'heure. Je ne sais plus si je vous ai montré. J'ai fait des courses hier. Quand c'était le déluge, j'ai été faire les courses. J'ai pris plein de trucs. Trop bien. Vraiment. Je vous le montrerai peut-être après. Ouais. Je suis dépitée. Je suis restée je ne sais pas combien de temps à la poste. Il fait une chaleur dans la bagnole. Mais bon, voilà. Première box déposée. J'ai commencé à faire le tri. Je vais aller devoir aller à la déchetterie. Eric est parti à son conseil de classe. Et ouais, le problème, c'est ça. Je suis fatiguée. Je n'ai pas le moral à cause de ça. Je vous ai dit, il fait 110 degrés. Je ne peux pas dormir en fait là-haut. Et je ne peux pas dormir en barre. C'est compliqué. Donc je sors. Nous ne dormons pas bien. Oh là là. Bon, je vais me reboire un litre d'eau. Hier, je me suis pris des trucs sympas. En rentrant des courses. Des fruits. Beaucoup de fruits. Et surtout, un ananas. Mais des grenades. Il y en a une au frigo. Je l'ai mangé la moitié. Je pensais que je n'allais pas aimer. Que ça allait être un petit peu âpre. Mais non, c'est bon. J'aime bien. J'ai pris un melon. J'ai pris plein de pommes. Du gingembre. J'avoue, ça m'a mis en joie. J'ai pris quoi ? Qu'est-ce que j'ai pris ? Ah, j'ai pris trois comme ça. J'ai complètement craqué. Du cresson. J'en ai pris trois pâtes comme ça. En fait, j'ai pris tout ce qu'il y avait. J'ai repris ça. Ça, c'est mon délire du moment. Les macros, pareil. J'ai pris une moutarde. J'ai pris le citron éteint. J'ai pris un truc. Je l'ai déjà éclaté entre hier soir, ce matin et ce midi. C'est trop bon. La fille qui découvre, c'est... J'étais chez Inter, en fait. Le pain sportif comme ça, qui est déjà tranché. Dedans, il y a de la cranberry. Et des... Et il y a quoi d'autre dedans ? Des noix de pécans. C'est hyper bon. J'ai envie de me reprendre un petit bout. Je l'ai fait chauffer au four. C'est délicieux. Ça, c'est mon cracas. Je pense que ça va être pour ce soir. Ma petite pizza, j'adore ça. Et j'ai pris plein de glace à l'eau pour Eric. Et ça, là, j'en ai pris plein. Des petits pots comme ça, de fraîcheur des îles, pêche, ananas, papaye. Voyez ? C'est ce que j'ai mangé la moitié ce midi. Je l'ai mis sous plastique. Eh, mais tu veux que je t'aide peut-être ? Ça. Bon, pareil, je vais un peu dégommer. Et c'est du fromage fouetté frais. Oh ! Ah, la ciboulette et les chalottes. C'est délicieux. Ça aussi, j'avais grandement envie de ça. Des ricotas. Ça fait super longtemps que je n'en ai pas pris. Ricotas épinards. Et ça. Sinon, après, j'ai pris plein de légumes. Des avocats, des courgettes, des concombres, de la viande rouge, et puis voilà. J'étais en plein montage et Eric m'a appelé. Il a terminé le conseil. Il m'a dit, hop, tu mets tes baskets, on se casse. On va les faire, on va les marcher. Ça tombe très bien. Allez. Là, je ne vais pas prendre la caméra. Je vous reprends juste après, ce sera plus simple. Ah, ben, il est là. Re, mais le lendemain. Bon, alors, on est mercredi, ça va mieux. Enfin, au niveau des jambes, je n'ai plus aucune sensation de lourdeur, de tiraillement, de tout ça. Ça va très bien, je continue à boire. Je ne bois pas 3 litres. Ça me paraît fou, mais j'en bois, ou alors on va dire 2 litres. Déjà, c'est pas mal. J'ai décidé que j'allais poursuivre. Je vais reprendre un rendez-vous parce que si vraiment le cheminement, c'est d'en faire 2-3, je vais aller jusqu'au bout. Moi, je verrai les résultats. Autre chose, j'en profite. Dites-moi, pour les personnes qui, comme moi, soient en une pièce qui est suffocante l'été, où la nuit, il fait genre 30, plus de 30 degrés, ce qui est vraiment le cas, c'est plus possible. Et je me suis dit, est-ce que ça ne serait pas judicieux d'investir dans une petite clim d'appoint ? Pas les clims, faire une clim, pas du tout. Mais vraiment que pour cette pièce, elle doit faire entre 15 et 19 mètres carrés. Je sais que ce n'est pas du tout écologique, mais là, le ventilateur, ça brasse de l'air chaud. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et je n'ai pas envie de redormir là, comme j'ai fait l'été dernier pendant 3 mois. Parce qu'en fait, justement, d'avoir dormi 3 mois dans ce canapé, maintenant, ce n'est pas qu'il est déformé, mais un peu, il fait super mal au dos. On sent tout. Et comme je vous expliquais, au deuxième étage, ce n'est pas possible. Au premier étage, ce n'est pas possible. Donc, c'est embêtant. Je ne me vois pas ne pas dormir pendant 3-4 mois. Donc, je cherche une solution. Voilà. Depuis ce matin, donc là, il est 2h24, je suis sur mes box. Ça avance. Ça n'avance pas comme je le voudrais, mais je n'ai pas envie de me prendre la pression. J'ai dit que je le ferai un petit peu tous les jours parce qu'il fait tellement chaud. J'ai tellement de trucs à faire en même temps. Mais ça va quand même. Ce matin, je me suis fait une frayeur pendant 2-3 heures. Ouais, 3 heures même, puisque quasiment toute la matinée, je n'avais plus ma caméra de vlog. Je n'avais plus ma troisième main avec la perche, la caméra. J'ai retourné toute la maison. J'étais en train de penser quand est-ce que j'ai vlogué pour la dernière fois. Donc, ce n'est pas possible. Je n'ai pas laissé. J'avais peur de l'avoir laissé à la poste. Mais je me suis dit non, puisqu'en rentrant, je me souviens, j'ai vlogué. Et voilà, j'ai tout refait. J'ai tout, tout, tout retourné. Vraiment. Et j'étais même en train de regarder. Je me suis dit, mais en plus, c'est une caméra qui coûte très cher. La caméra de vlog Sony SV1, elle est à 700 euros. Et donc, c'était les boules. Et là, Eric est rentré. Il me dit, on repense la dernière fois précisément que tu as vlogué. Eh bien, c'était quand on allait partir pour marcher. Vous savez, sur le banc de l'entrée. Donc, j'y suis retournée. J'ai soulevé le petit coussin qui était sur ma gauche. La caméra était là. J'ai perdu énormément de temps. Je vous l'accorde. Du temps qui aurait pu m'être utile pour avancer un peu dans la prod. Je vais arrêter maintenant ce vlog. Déjà, c'est bien que j'ai vlogué. Parce qu'avant, quand j'étais en semaine de production, je ne vloguais pas. Ou vraiment une rapidos. Là, c'est déjà bien que rien. Donc, je vais reprendre de toute façon une fois que ce sera terminé. Là, ça ne va pas tarder. Des vlogs un petit peu plus longs. Je pense que vous appréciez, j'ai l'impression. Et j'espère surtout que cette vidéo drainage lymphatique. Parce que j'en avais déjà parlé en amont. Et justement, il y en a beaucoup qui sont en attente. Parce que vous voulez le faire. Et aussi, ce que je voulais préciser, ce qu'elle m'a bien dit. Et ce qui est aussi du bon sens. D'un individu à l'autre, les résultats ne sont pas les mêmes. Moi, elle m'a clairement dit à la fin de la séance. Elle me dit, ça a vraiment bien marché sur vous. Pareil, elle m'a dit qu'elle avait une cliente pour qui ça avait été très compliqué, très dur. Parce que ça fait mal. Certaines zones, je vous dis, ça fait très mal. Elle y va. Après, si vous avez trop mal, elle va le faire moins. Mais si elle appuie moins, il y a moins de résultats. Voilà. Donc, c'est vraiment propre à chacun. C'est bien de le savoir aussi. Avant, elle vous pose des questions. Ça, je ne vous l'ai pas dit non plus. Il y a des petites questions. À savoir si, déjà, tu prends un traitement, un médicament. Si tu es enrhumé. Parce qu'auquel cas, si tu as un petit virus ou un petit truc ou un machin qui traîne. Donc ça, tu ne peux pas savoir. Évidemment, elle m'a demandé, est-ce que je suis enceinte ? Bien évidemment, je lui ai répondu, non. Est-ce qu'à mon âge, ça serait un petit peu les boules ? Et là, elle m'a dit, mais comment ça ? Vous avez quel âge ? Il dit, mon âge, elle m'a dit, quoi ? Je croyais que vous aviez une petite trentaine. Je lui ai dit, je prends. Donc ça ne se fait pas comme ça. Ce n'est pas, vous vous allongez et on y va. Non, avant, il y a un petit protocole quand même. Parce que ça reste, ça active quand même pas mal de choses. La lymphe, la circulation. Elle a besoin d'en savoir un petit peu plus sur vous et sur votre état général. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de me dévêtir. Bon, on n'est plus à ça près. Dites-moi si vous voulez que je vous montre si j'y retourne la semaine prochaine. J'espère qu'il y aura un créneau. Elle m'a dit qu'elle s'arrangerait sans problème. L'évolution. Vraiment, si encore. Parce qu'elle m'a vraiment dit. Je radote peut-être, je ne sais pas. Mais au bout de trois séances, les résultats sont vraiment, vraiment impressionnants. Donc, j'ai envie de vous dire. Elle a su me parler. Voilà. Bon, je vais arrêter maintenant ce vlog. Laissez-moi tout ça en commentaire. Savoir si vous, vous avez déjà fait. Ça m'intéresse aussi. Les massages Renata França. Savoir quel avait été le prix. Savoir si vous avez eu des résultats. Tout ça. La fréquence, ça m'intéresse aussi. Est-ce que vous le faites encore une fois par mois ? Est-ce que vous avez arrêté ? Est-ce que vous ne le faites que l'hiver ? Enfin, bref. Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous embrasse. Je vous dis à... Quel jour sommes-nous ? Mercredi. Ce qui veut dire vendredi. Ah, vendredi, vendredi. C'est bien possible que je vous fasse la vidéo boxe le boudoir du mois de juin. Et croyez-moi, ça vaut le coup d'œil. J'ai pris un gros risque. D'où le titre, l'insolente Caro à Lausée. Allez, bisous. Ciao.